La question de la démocratie, elle est d'abord vécue sur d'autres territoires que le territoire national. Et il y a aussi une fuite vers le haut à travers des intégrations régionales d'État. Il n'y a pas que l'Union européenne, c'est la plus avancée, mais il y en a d'autres qui sont en train de se construire dans d'autres parties du monde, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Afrique méridionale, etc. Et même des instances normatives planétaires, le FMI, l'OMC, d'autres, ça commence à être des pouvoirs normatifs. Donc le sentiment des citoyens, qui n'est pas complètement erroné, c'est qu'au niveau des États-nations où on a organisé la démocratie depuis des siècles, le politique n'a plus de prise forte sur le réel et qu'en quelque sorte le pouvoir a fui ailleurs. Et donc du coup, première piste rapide, on pourra en parler dans le débat si vous voulez, il faut rattraper la bonne échelle territoriale de la démocratie, c'est-à-dire penser non pas la disparition du système national, du niveau national, mais son articulation avec des pouvoirs locaux qui demandent à être démocratisés. Je suis frappé de voir à quel point, par exemple en Allemagne, pour prendre un exemple pas très éloigné, on utilise énormément les référendums locaux, pas seulement pour la gare de Stuttgart, il y a beaucoup de référendums en Allemagne, dans les lenders, au niveau local. Donc il y a la question de la démocratisation des pouvoirs locaux, et puis il y a la question de la démocratisation de l'Union européenne, j'allais dire, avant qu'elle ne meure, avant qu'elle ne se dissolve, et il n'est pas du tout impossible qu'elle se dissolve pour l'essentiel, en dehors des questions de marché unique, dans les mois ou les années qui viennent. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a aucune espèce de prise sérieuse de la citoyenneté européenne sur le pouvoir. Il y a certes un Parlement élu, mais il n'y a pas d'organisation d'une vie politique européenne, parce qu'il n'y a pas de responsabilité réelle d'un gouvernement élu face au Parlement, parce que l'intergouvernemental est le lieu de décision essentiel, et donc c'est plus une affaire de diplomate, et une affaire de marchandage entre intérêts nationaux, qu'une affaire de citoyenneté réelle. Donc je pense qu'on a déjà cette première dimension, qui est que l'imaginaire et les institutions anciennes de la démocratie sont essentiellement autour de la solidarité nationale, et qu'aujourd'hui la solidarité nationale n'existe plus. Les questions essentielles de la vie de tous les jours sont perçues comme n'étant pas en rapport avec les questions débattues dans le monde politique. C'est-à-dire qu'il manque finalement une espèce de terrain d'agora qui fasse se rencontrer la vie et le politique. Je disais tout à l'heure que toutes les structures de la vie publique démocratique, les structures institutionnelles, reposent sur des modèles qui ont au moins 200 ans. Le gouvernement représentatif, le légiscentrisme, l'idée que la loi garantit la liberté, etc. Donc on appelle exécutif effectivement un pouvoir qui n'est pas du tout l'exécutant, c'est le contraire, c'est rarement. Ces modèles d'ailleurs, initialement, n'étaient pas des modèles démocratiques. Il y a un superbe discours de l'ABCS, qui explique très très bien qu'il ne faut surtout pas que le régime représentatif soit démocratique. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pensé comme une oligarchie nécessaire à la protection des libertés. Mais bien sûr, le mouvement citoyen, puis le mouvement social, a contraint le régime représentatif à se démocratiser. Le suffrage semi-universel, c'est-à-dire masculin en 1848, le vote des femmes, on pourrait faire les mêmes observations dans d'autres pays. D'où cette catégorie qui m'a toujours paru étrange, qu'on appelle la démocratie représentative, qui est en fait le système représentatif démocratisé. Il faudra presque le dire un peu à l'envers, si on voulait respecter cette dynamique historique. Et avec des contradictions évidentes. À chaque fois qu'on dit que les dirigeants politiques ne tiennent pas leurs promesses, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. L'article 27 de la Constitution interdit tout mandat impératif. J'exagère un peu. Disons que c'est plus moral de tenir ses promesses, mais que si quelqu'un se sent lié par les promesses qu'il a faites à ses électeurs, il ne respecte pas la Constitution. Le principe même du régime représentatif, c'est qu'il n'y ait pas de lien entre la volonté exprimée par les électeurs au jour de l'élection et la volonté exprimée pour les électeurs ensuite. Il y avait du temps du président Amani Touré au Mali, quelque chose que j'avais trouvé fascinant quand j'y étais allé. Il organisait tous les ans une espèce de forum à Bamako, à l'africaine, c'est-à-dire complètement ciel ouvert, sur une place, et chaque ministre passait une journée et subissait le feu des critiques des citoyens qui étaient là. En disant, voilà, moi, l'enseignement, ça ne va pas du tout, l'agriculture, ça ne va pas, les fonctionnaires ne sont pas payés, etc. Il n'y avait pas de décision à la fin, mais il y avait des répercussions dans les médias, les journaux en rendaient compte, etc. Et pendant huit jours, ces gens subissaient quand même, je n'irais pas un seul quart d'heure, mais enfin, ils subissaient quelque chose d'assez fort. Et du coup, forcément, il fallait faire quelque chose derrière, un petit peu. Ça n'empêchait pas qu'il y avait à côté un parlement, etc., mais ça impliquait des gens, et apparemment, c'était vécu de manière assez forte, ça a duré quand même plusieurs années. C'est un exemple parmi d'autres, mais quelquefois, l'Europe a des choses à apprendre d'autres civilisations, me semble-t-il. Chiquita International, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'était l'ancien United Fruit, ils font des bananes. Ils font des bananes qui sont cultivées en Amérique centrale. Et Chiquita avait une politique sociale effroyable au Costa Rica, au Honduras, etc. Les syndicats d'Amérique centrale, les syndicats de salariés agricoles, ont noué une alliance avec une association de consommateurs très puissante aux États-Unis. Ils ont fait une campagne de boycott, et le type avec qui j'ai discuté, qui était vice-président international de l'Union United Fruit, m'a dit qu'au bout d'un moment, on a augmenté de 25% les salaires, parce que c'était moins cher. C'était moins cher que le boycott. Et ils ne disaient pas ça de manière rageuse. Ils disaient, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est un rapport de force, on négocie. Sauf que ça indique quelque chose, ça indique que la mondialisation doit être aussi une mondialisation d'alliances, d'alliances entre organisations qui représentent les citoyens. Mes collègues des États-Unis sont allés, après 1989, vendre des constitutions partout, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. Ils arrivaient avec des projets de constitutions sous le bras. Mais ils nous ont fait la même chose en Afrique au moment de décolonisation. Les constitutions d'Afrique francophone, très souvent, ont recopié la constitution de 1958. Ça, c'est quelque chose qui, de toute façon, était intolérable sur le plan de l'éthique, simplement, mais qui, de toute façon, aujourd'hui, n'a plus aucun sens. Oui, les co-constitutionnels, il faut en avoir une. En France, nous avons une sorte de division de réserve du championnat de France de football. Quand on a fini d'être président de la République, quand on a fini d'être président de l'Assemblée, quand on a fini d'être Premier ministre, eh bien, on est au Conseil constitutionnel. C'est incroyable, hein ? N'imaginez pas ce que ça donne pour les collègues constitutionnalistes étrangers quand ils voient ça. C'est hallucinant, quoi. Mais vous imaginez que Mme Thatcher ait été dans un Conseil constitutionnel pendant dix ans après, pendant que Tony Blair était Premier ministre ? Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ou que George Bush, le fils, siège à la Cour suprême. À deux pas d'ici, on a un tribunal constitutionnel fédéral, en Allemagne, qui, un, peut être saisi directement par les citoyens sur toute question de droits fondamentaux, directement, hein, pas par les filtres comme la QPC chez nous. Deux, est élu par le Bundestag à la majorité des deux tiers. Ce qui veut dire que pratiquement aucune majorité parlementaire ne peut préempter. Et qu'il y a donc un pluralisme à l'intérieur. Ça donne une autre autorité au tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Et c'est pas par hasard que c'est lui qui est le plus intéressant, en tant que sa jurisprudence, sur les questions de démocratie, notamment par rapport au pouvoir de l'Union européenne. Parce qu'il y a une Cour constitutionnelle. Chez nous, il y a quelque chose qui tient lieu de la Cour constitutionnelle, mais qui, je le dirais, comme le dit la Cour européenne et le droit de l'homme, n'est pas une juridiction. Parce que ce ne sont pas des magistrats, parce qu'ils ne sont pas impartiaux. Ils n'ont ni l'impartialité, ni les apparences de l'impartialité. Et la Cour européenne et le droit de l'homme exige les deux. Donc on a cette question-là, c'est qu'en France, nous n'avons pas assez de légitimité, d'autorité indépendante qui donne confiance aux citoyens. Vraiment. On a un défenseur des droits qui fait plutôt mieux son travail que ce que nous craignons, nous, au début. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin. La culture des ombudsmen en Suède, la culture du défenseur del pueblo en Espagne, c'est autre chose. Et je pense que nous avons besoin de ça. Par exemple, en Italie, il existe depuis 40 ans un système qu'on appelle le référendum d'abrogation. Et qui fonctionne réellement. C'est-à-dire qu'il y en a eu plusieurs dizaines. Et dans un tiers des cas, ça aboutit à une abrogation. C'est quoi, l'idée ? C'est que voter une loi par référendum, c'est très mauvais. On en fait l'expérience tous les jours. On ne peut pas discuter sérieusement dans le détail. On ne peut pas amender. C'est oui ou non. C'est du vote bloqué. Et en général, on répond plutôt oui ou non à celui qui a posé la question que sur le fond, même si on répond les deux en même temps. Mais en même temps, c'est extrêmement important que le pouvoir n'échappe pas pour 5 ans, 4 ans, 5 ans aux citoyens. Le système du référendum d'abrogation, c'est que si une minorité de citoyens le demande, c'est un référendum d'initiative populaire, on organise un référendum pour dire « voulez-vous ou non que cette loi disparaisse ? » Et si la population dit oui, si le peuple dit oui, cette loi doit disparaître, ce n'est pas le peuple qui va voter la nouvelle loi. Elle retournera au Parlement la loi avec bien sûr l'obligation de respecter le résultat du référendum. C'est, me semble-t-il, une manière intéressante de relier les bons aspects de la représentation qui permet la discussion, la délibération, les amendements, etc. et la nécessité d'une intervention plus directe des citoyens. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada